Un arc, une corde et un bâton, un instrument, le dodo. Le son est la parole des initiés. Pour parler aux hommes, c'est cela l'art de l'impensable symbolique du Didiga. L'art du Didiga tourne autour du troisième degré de l'initiation, qui est une philosophie forgée à partir des codes qui sont accessibles seulement à tous ceux qui auront atteint le degré supérieur de l'initiation. L'initié ne fonctionne pas en dehors ou en marge de la société. L'initié, c'est comme le militaire actuel. C'est quelqu'un qui est formé, à part, dans un camp, dans une caserne, etc., mais qui revient à l'intérieur de la société pour mettre justement tout ce qu'il a appris, c'est-à-dire les arcades du sacré, au service de la communauté. C'est comme un guide. Le chantre du dodo et du Didiga, Bernard Zadizaurou, le 20 mars 2012, laissait à la postérité cet héritage pour le vulgariser un festival, le Didiga Festival 2e édition pour l'expression culturelle par le chant et la parole. Un regard sur tous ceux à qui vous enseignez l'art de l'invincibilité. C'est là la culture qu'on célèbre. Et donc, on ne pouvait que choisir, cette journée-là, on ne pouvait que choisir ce que le professeur Bernard Zadizaurou a réalisé. Yako Lidabou, le village-école, dans le département de Soubris, est le lieu d'expression. Le jour est consacré au Kessitour, c'est-à-dire qu'on voudrait mettre en lumière tout le concept de développement de proximité du président Marcel Zadizaurou. Comment il a transformé ces populations-là. Et ensuite, le deuxième jour est consacré à la parole, à la poésie. L'art culinaire, la découverte et le voyage à travers l'œuvre de Bernard Zadizaurou. Une façon de commémorer les six ans d'anniversaire du décès de l'homme multidimensionnel, à la fois théoricien, créateur, homme politique et pédagogue. Ce Didiga Festival 2018 de Yako Lidabou verra la participation du groupe Magique Système. Sous-titrage ST' 501